La galerie API contient une série de cupules qui permettent chacune de réaliser un test biochimique différent. Prenez d'abord la chambre d'incubation et remplissez son fond d'eau pour maintenir un environnement d'incubation humide. Déposez ensuite la galerie API stérile dans la chambre d'incubation. Prenez le fil à boucle et stérilisez-le dans la flamme. Une fois stérile, retirez-le de la flamme et laissez-le refroidir dans le champ stérile. Prélevez quelques colonies sur la gélose de la bactérie à identifier. Prenez un tube de saline stérile, ouvrez-le avec votre petit doigt, flambez le goulot et remettez les bactéries prélevées avec le fil à boucle en suspension dans la saline. Reflambez le goulot, refermez le tube, faites sécher le liquide de lance du fil à boucle au-dessus de la flamme, puis plongez le fil dans celle-ci pour le stériliser. Afin d'avoir une concentration en bactéries suffisante pour faire la galerie API, comparez la turbidité de votre tube de saline à un témoin de type McFerlin. Si votre tube de saline n'est pas assez trouble, rajoutez des bactéries jusqu'à ce que sa turbidité soit semblable à celle du témoin McFerlin. Lorsque la solution de saline contient la bonne concentration de bactéries, prenez une pipette, insérez-y un embout, ouvrez le tube, flambez le goulot et pipettez la solution de bactéries. Remplissez chacune des cupules de la galerie API. Une fois toutes les cupules remplies, jetez l'embout de la pipette dans la poubelle de décontamination rouge. Certaines cupules nécessitent l'ajout d'huile afin de maintenir le milieu en anaérobie. Une fois la galerie préparée, placez le couvercle sur celle-ci et incubez-la à 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Les résultats pourront alors être analysés et permettront d'identifier précisément la bactérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !